Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Les titres de votre édition de ce soir, les phares d'essai ont repoussé les terroristes du M23. Les combats ont-ils lieu à 20 km à l'est de Goma la nuit de lundi à mardi ? Dans sa fuite, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires. Le gouverneur Constant Dima appelle la population du Nord « qui vous occalme ». Désignation d'un juge constitutionnel, rien ne peut se faire sans le congrès. Maître Matadininga jette le pavé dans la marde. L'ancien bâtonnier estime que la procédure doit être respectée. Et puis les étudiants de l'université de Kinshasa montent au créneau. Ils s'opposent à l'augmentation des frais académiques. Ils veulent retourner au home toujours inoccupé. Ils ont fait une déclaration. Ce sont les grands titres de 20 heures, Madame, Monsieur. Encore une fois, bonsoir. Des graves incidents ont-ils lieu sur l'axe Goma-Roturo depuis lundi ? Le général Constant Dima a saisi le mécanisme conjoint de vérification pour connaître l'origine. Ce matin, les positions des fardessés ont été attaquées à Kibumba par les terroristes du M23. Ces ennemis ont été repoussés et ont abandonné armes et des effets militaires. Dans un communiqué publié ce mercredi 25 mai, le porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekengé, confirme que plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest sur l'axe routier Goma-Roturo ont explosé mardi et mercredi sur le territoire congolais de Katale, non loin de la piste de l'ICSN à Roumongabo et les environs. Les attaques ont eu lieu au moment où les fardessés, avec l'appui de la Monusco, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans le groupement de Jomba. Aussi, la position des forces régulières des Ruhunda situées dans les versants ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, ce dernier précise communiquer à abandonner les armes et les effets militaires récupérés par l'armée. Il s'agit notamment d'un mortier de 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions PKM, d'une paire de ténues militaires et de deux gourdes militaires non utilisées, ni par les fardessés, ni par les terroristes du M23. Le mercredi matin, les positions des fardessés de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national, à qui que ce soit, se comportent de manière professionnelle sur le terrain. A l'heure qu'il est, le gouverneur militaire a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ce grave incident. Entre-temps, un appel au calme et à la vigilance est lancé à la population. Le gouverneur militaire, le général Constant Dima, les exhorte à ne pas céder à la panique et à faire confiance au fardessé. Les suspects doivent être dénoncés auprès des forces de défense et de sécurité. Arrestation d'une vingtaine de malfrats, parmi eux, 12 militaires, des civils, de rebelles ADF, des miliciens Kodeko, tous impliqués dans des réseaux criminels. Les services de sécurité les ont présentés au gouverneur militaire de Litori, Johnny Luboyankachana. La première instruction du gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyankachama-Djouni, le commandant strataire opérationnel à Litori, a tenu une causerie morale à l'étention des commandants de la force navale et unités des forces terrestres dont les éléments sont engagés dans les opérations contre la milice Kodeko et un mouvement d'autodéfense au village des trouvants. C'est le littoral d'Inakalbert. Le général Nyembo Abdallah a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier étrangement, quel que soit leur nature. Conscience. Tout le monde a conscience que c'est le littoral d'Inakalbert, à part de ce monde. Parce que si l'ennemi est aujourd'hui à 20 km ou 40 km, dites-vous à près de demain, il sera à environ, au-dessus. Pendant ces temps, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Litori a, au cours d'une audience avec les communautés, réitéré l'engagement du président de la République à restaurer la paix, c'est toute l'étendue de Litori. Dans une approche globale. Donc nous avons deux dimensions comme réponse à l'insécurité ici. Nous avons les opérations et nous avons les négociations. Ceux qui acceptent d'aller dans les négociations, ils vont aller là-bas, ils vont parler. Et ça, c'est le plan stratégique, c'est la présidente qui organise. Ceux qui ne vont pas s'éteindre dans les négociations, ils seront neutralisés. L'état de siège, c'est l'engagement du gouvernement. Or, notre gouvernement est engagé vraiment à éradiquer. Rappelons que c'est depuis le vendredi 20 mai dernier que les forces armées ont lancé des opérations mesclées contre la milice Codéco au bord du lac Albert, notamment au village Café, groupement Los Andréma, chefferie de Baïmanor en territoire. Une table ronde du programme d'éducation à la paix est annoncée au Burundi en juin prochain. Il s'agit d'une conférence internationale sur la région, dans la région des Grands Lacs, axée sur le renforcement des réseaux des acteurs de la paix en Afrique centrale. Le but est de maintenir l'engagement citoyen sur l'éducation à la paix dans la région. Joseph Oskar Mbal-Kaïch, Jean-Paul Bazillac, un reportage. L'objectif poursuivi par cette table ronde, c'est l'extension du réseau des acteurs de l'éducation à la paix dans la région des Grands Lacs, qui fait face à des décennies de conflits multiformes. Il est donc question de renforcer l'engagement citoyen sur l'éducation à la paix sur le plan national et régional, en impliquant la jeunesse de la région aux actions et initiatives de construction d'une paix durable. Plusieurs engagements et recommandations ont été formulés à l'issue de cette table ronde qui a régroupé la société civile, les membres du gouvernement ainsi que ceux de la CIRG. Dans la foulée, les renforcements du plan d'action de la CIRG, la vulgarisation du manuel d'éducation à la paix et les financements des projets et programmes d'éducation. A l'ouverture des travaux de la table ronde du programme d'éducation à la paix, la cérémonie d'ouverture des travaux de la table ronde nationale du programme d'éducation à la paix a été marquée par les vernissages et la distribution aux participants du manuel d'éducation à la paix édition 2021. Une publication exclusive de la CIRG, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La paix c'est un processus et la paix a des piliers comme la justice et autres facteurs. Si nous nous mettons tous ensemble, si il y a un engagement qui part du top niveau vers les bas, c'est-à-dire qui part des décideurs politiques vers les citoyens, nous pensons qu'il peut y avoir une paix durable. Cette table ronde a bénéficié du soutien des partenaires de la GIZ, coopération technique allemande et de l'Union européenne pour la promotion de la culture de la paix dans la région des Grands Lacs. Martin Bacolé, champion de boxe dans la catégorie poids lourd, a présenté son nouveau titre au Premier ministre. Il a reçu les encouragements du gouvernement de son pays pour cet honneur. Autre chose, le 5 juin prochain, la communauté catholique de l'Omami va assister au sacre de son nouvel évêque. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde est invité à cette cérémonie. Une invitation lui a été remise par les élus de l'Omami. Patti Tontango Kizonda. Faire part au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge de la création par le pape François d'un nouveau diocèse dans la province de l'Omami, raison d'être de la rencontre entre les chefs du gouvernement et la délégation des élus de cette province conduite par les députés Marte Tchipama. Cette délégation a également remis l'invitation à Jean-Michel Samaloukonde Kienge pour sa participation à la cérémonie d'ordination de l'évêque de ce nouveau diocèse. On est venu pour porter officiellement au Premier ministre la bonne nouvelle. Ce diocèse a pour siège Tchilomba. L'abbé qui est devenu monseigneur de ce diocèse sera ordonné le 5 juin. Le siège sera sacré. Lui, il va procéder à la prise canonique de ce siège. Il fallait qu'on informe le Premier ministre pour qu'il le sache officiellement. Dans un autre décor, le boxeur congolais Marte Bakole, poids lourd de la catégorie WFBC, a fait honneur au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Réçu à la primature, cet athlète qui vient d'intégrer le top 10 mondial a présenté sa ceinture au chef du gouvernement. Ceinture obtenue après avoir remporté la victoire le 15 mai dernier contre Tony Yoka, français d'origine congolaise. Pour le ministre des Sports, Serge Kondé, qui l'a accompagné, cela valait la peine qu'il soit reçu par le chef du gouvernement car Marte Bakole défend les couleurs du drapeau national et est donc une fierté pour le pays. Coopération militaire entre Kinshasa et Caire, un protocole d'accord, un protocole de coopération a été signé entre le ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo et son homologue de la République arabe d'Egypte. C'était au siège du Collège de hautes études stratégiques de défense, CHESD. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda-Kou-Renga et son homologue de la République arabe d'Egypte ont procédé à la signature du protocole des coopérations militaires entre les deux nations sœurs. La cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi au Collège de hautes études de stratégie et des défenses CHESD en présence de plusieurs haut-gradés de l'armée congolaise ainsi que des membres de la délégation égyptienne qui ont accompagné le commandant en chef de forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Le ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a remercié son homologue égyptien d'avoir répondu à son invitation, nonobstant, ses multiples occupations avant de rappeler que la première sortie de l'armée égyptienne pour une intervention militaire en dehors de ses frontières fut en 1960 en RDC. A son tour, le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki Mohamed a remercié aussi le ministre congolais de la Défense pour son hospitalité et l'accueil chaleureux témoigné à l'endroit de toute sa délégation avant d'émettre un souhait de voir. Les conclusions du protocole de coopération permettent à ces deux nations sœurs de combattre les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité des pays africains. Payement de la prime, l'intersyndicale de la justice exige qu'elle touche aussi les nouvelles unités. Une délégation de cette organisation a présenté la situation du secteur à la ministre d'Etat à la justice, Rose Moutombokiesse. Les échanges ont aussi évoqué l'avancement de la grille barémique aux agents et cadres de l'administration de la justice. Explication, Joseph Oskar Mbal. Avec la délégation de l'intersyndicale du ministère de la justice et garde des Sceaux conduite par son président Prospère Béa Kankou, la ministre d'Etat, Rose Moutombokiesse, était de toute oreille. D'après le président de l'intersyndicale du ministère de la justice, la rencontre s'est basée, a été axée sur la présentation des civilités puisque depuis que la ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombokiesse, était portée à la tête de ces ministères, l'intersyndicale ne l'a jamais rencontrée. Le président de l'intersyndicale et sa délégation pensent qu'ensemble, avec l'employeur, ils dresseront la liste de tous les effectifs du ministère de la justice, notamment de l'administration. Pour l'intersyndicale, la prime générale devra être payée non seulement aux agents et cadres qui ont un numéro matricule, mais aussi aux agents et cadres appelés nouvelles unités qui sont utilisées déjà au sein de l'administration et donc ils seront pris en compte pour les paiements de cette prime. C'est dans une ambiance empreinte de cordialité que les uns se sont séparés des autres. Le compte a été axé d'abord sur la présentation des civilités, ce qui est depuis que son excellence est à la tête de ces ministères, l'intersyndicale ne l'a jamais rencontrée. Et c'est comme ça que l'occasion, faisant les larrons, nous étions passés pour présenter les civilités à son excellence, madame le ministre d'État, et en deuxième lieu, à l'issue de revendications syndicales qu'il y a eu au niveau du ministère de la justice, notamment pour la prime générale, nous sommes passés, puisqu'il fallait aplanir le vu avec l'employeur, voir un peu l'état d'avancement du dossier de la grille barémique, et là nous nous sommes mis d'accord sur certaines procédures à entreprendre ensemble pour l'aboutissement de ces dossiers de la prime générale. Qui de l'Assemblée nationale et du Sénat est appelé à présenter un candidat au poste de juge constitutionnel, selon le professeur Matadi Nengasi, au congrès de tranchée ? S'il y a des arrangements à faire, c'est à ce niveau-là. Il a été interrogé par notre rédaction. Les deux chambres du Parlement congolais vont bientôt se réunir en congrès pour désigner les juges constitutionnels dont les postes restent à pourvoir à la cour constitutionnelle. Alors, quelles procédures suivre ? En cours de vie, tous les trois ans, il y a une désignation au sort de trois magistrats de la cour constitutionnelle. Il y a un à l'initiative du Président, le deuxième à l'initiative du Parlement et le troisième à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Le Parlement, comme vous avez bien suivi l'article 158, désigne le juge constitutionnel en congrès. Les arrangements politiques pour les profils des candidats ne sont pas exclus. Dixit, maître Matadi Nenga. La question d'un choix d'un juge constitutionnel n'est pas une mécanique. C'est donc une décision d'ordre politique, mais qui doit tenir compte des conditions. Lorsque vous lisez les deux textes importants, qui sont la Constitution et le règlement intérieur du Congrès, ces textes-là ne vous disent pas. Il y a des candidatures qui doivent venir de l'Assemblée nationale et des candidatures qui doivent venir du Sénat. Ils parlent, ces deux textes parlent simplement des candidatures. Ces arrangements ne sont pas faits avant le Congrès. Parce que le Congrès, alors, ne sert à rien. Donc, puisque c'est la Commission qui doit examiner la matière, mais c'est au cours de cet examen-là que les initiatives d'ordre politique peuvent intervenir pour arranger le problème. L'organisation du Congrès est attendue dans les tout prochains jours pour l'intérêt supérieur de la nation. Face à face hier, cher Ruben Okende, les étudiants à l'Université Pédagogique Nationale, le ministre de Transport et Voix de Communication a donné les raisons du retard accumulé dans la mise en service des bus Transacademia. Résumé de l'échange dans ce reportage signé Myriam Madika, Sionde et Macra. Face à face, cher Ruben Okende est étudiant pour faire une mise au point des Transacademia afin de lucider tout malentendu. Les ministres des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement étaient les mardis 24 mai 2022 à l'Université Pédagogique Nationale pour échanger avec les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire congolais concernant les retards connus dans la mise en circulation effective des bus Transacademia. Cher Ruben Okende a donné les principales raisons. A ce jour, je suis donc rassuré que la passation de machines pour 600 bus est déjà conclue. A partir de ce moment-là, nous avons commencé les concertations avec mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire. Puisque ce projet est dédié spécialement aux étudiants, nous devons nous entourer de toutes les modalités possibles. Qu'il n'y ait pas de non-étudiants qui viennent pour encombrer les étudiants. Transacademia est une dotation qui constitue la matérialisation d'une promesse du président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, faite aux étudiants en mai 2021 en vue de résoudre les punieux problèmes de mobilité. Ainsi, la présence d'une dizaine de bus Transacademia sur le campus de l'IPEN a rassuré les représentants des étudiants qui étaient présents sur place. Vous voulez acquérir un carré minier ? Quelle est la procédure à suivre ? Des informations ont été partagées au cours de la table ronde qui se tient à Kinshasa sur la gouvernance du secteur minier. Des informations fournies par le directeur général du cadastre minier, Eugénie Dada-Chabani. La table ronde sur la gouvernance du secteur minier se poursuit au niveau des panels. Le cadastre minier, qui a pris une part active à l'organisation de ces assises, a par son directeur général, Jean-Félix Moupandé, explicité la procédure d'octroi du droit minier et superficiaire conformément au code minier. Cette procédure, elle est dans la loi et dans les règlements. Pour obtenir un droit minier, il faut se présenter au cadastre minier, constituer son dossier conformément au prescrit de la loi et le cadastre minier va vérifier la disponibilité de l'espace sollicité. Si elle est disponible et si vous êtes éligible au droit minier et que vous en avez la capacité financière telle que décrite par la loi, le cadastre minier proposera l'arrêté à son excellence madame la ministre des mines pour que ce permis soit octroyé. Cette table ronde qui balise la voie à l'amélioration de la gouvernance du secteur minier concrétise la série des réformes initiées par la ministre des mines, Antoinette Samba-Kalambaye, pour rendre ce secteur compétitif. La mise en œuvre progressive des recommandations de ces assises fait augurer un bel avenir pour le secteur minier de notre pays, même si je ne sous-estime pas le défi immense qui reste à relever. L'essor de ces secteurs va apporter à l'État congolais des recettes substantielles pour son développement socio-économique. Contentieux, fiscal, la sous-traitance, la comptabilité OADA, trois thèmes majeurs d'une session d'information qui est organisée à Kinshasa. Les bénéficiaires sont les experts en matière de justice. Deux cadres d'entreprises outillés sur des thématiques liées au droit OADA, notamment le droit des entreprises en difficulté, la fiscalité, le droit de la sous-traitance et les assurances comme moyens de sécurisation des investissements. Une session des formations destinées aux entreprises et autres corps de métier par les groupements Cabiné Mavinga Déclair, Partenaires et ITM dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines pour plus de compétitivité. La formation n'a pas de limite. Et puis ce n'est pas la première formation que le Cabiné Mavinga et ITM organisent. Je peux vous rassurer que ce n'est pas la dernière. Parce que les thématiques, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la fiscalité, les assurances ou encore la sous-traitance. Il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut discuter pour justement faire en sorte que les Congolais aient une connaissance approfondie de ces dispositions légales. Nos cadres d'entreprise ont besoin d'avoir une connaissance parfaite sur les assurances entre autres. Il y aura le droit au ADA, si vous le voyez bien. Il y aura une question sur le contentieux fiscal et aussi sur la sous-traitance. C'est des questions que nos cadres se posent dans les bureaux. Ils ont besoin d'avoir des réponses qui sortent des experts dans la matière. Et cette connaissance parfaite et la compétence transmise par les experts feront de ces cadres d'entreprise des noyaux pouvant garantir avec compétence les investissements dans un pays comme la RDC qui en a tant besoin. Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa, trois villes du pays choisies pour expérimenter le projet de promotion de la jeunesse talentueuse de la République démocratique du Congo. Une table ronde s'est tenue à ces sujets à Kinshasa avec la participation du ministère de l'Entrepreneuriat, petit et moins une entreprise. Mireille Ndéki, Silouvundi, reportage. Cusso International, cet organisme de développement de renommée, s'engage dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC à travers le projet Talent Pluriel, en partenariat avec l'Agence Nationale pour le Développement de l'Entrepreneuriat Congolais, ANADEC. C'est ce qui a justifié la tenue de cette table ronde à la Maison de France avec comme thème promouvoir la jeunesse talentueuse de la RDC sous la supervision du ministre d'Etat en charge de l'Entrepreneuriat, maître Eustache Mouranzi Moumbembe, représenté par son conseiller en charge de l'Entrepreneuriat, Popol Biabia. Avec trois villes-pilotes, à savoir Bukavulu, Lubumbashi et Kinshasa, les jeunes Congolais pourront bénéficier d'un entadrement en entrepreneuriat. Ce projet prend en considération des aspects d'intégration de toutes les communautés et de toutes les vulnérabilités en mettant un accent particulier sur l'égalité des gens, avec comme objectif spécifique de permettre à ces jeunes de suivre un cursus de formation et de bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire. Pour une meilleure appropriation du projet, cette table ronde a été élargie en panel au cours desquelles plusieurs recommandations ont été formulées pour un accompagnement optimal de ce projet. Ça montre vraiment que les gens sont vraiment intéressés à ce projet qui a pour objectif de soutenir la jeunesse talentueuse de la RDC. Ça sera inscrit et dans la priorité du gouvernement et dans la priorité finalement des jeunes ici en RDC. Il s'y est dénoté qu'un plan de formation de jeunes entrepreneurs congolais est prévu dans les projets dans l'an pluriel et ce en vue de renforcer les capacités des bénéficiaires à la gestion de leurs micros, petites et moyennes entreprises. Un mot sur la réforme foncière des explications dans ce reportage. La loi portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté de 1973 laissé en l'état devient anachronique. Cet atelier ouvert par le ministre des Affaires foncières Emessa Kombi Molendo s'inscrit dans la volonté du gouvernement de la République de mettre à jour cette loi en y apportant des modifications nécessaires d'ici la fin de l'année 2022. Nous aurons un comité de pilotage, je crois c'est le 10 juin si je ne me trompe et à l'issue de ce comité de pilotage nous allons transmettre donc cet avant-projet de loi au gouvernement pour avoir l'aval pour l'envoyer au Parlement. La commission nationale des réformes foncières, Conaref en sigle, par son coordonnateur a vanté les améliorations que comptera la prochaine loi. Si le projet de loi est adopté, les conservateurs des titres immobiliers, les chefs des divisions du CADAS ainsi que leurs collaborateurs seront maintenant tenus pénalement responsables et civilement d'ailleurs des actes qu'ils commettent. Après cet atelier, une retraite de réécriture du projet de loi aura lieu question d'étoffer la législation sur la terre, facteur d'unité, élément essentiel de l'État. L'humanité a célébré aujourd'hui la journée internationale de l'Afrique. A Kinshasa, un groupe d'ambassadeurs africains a commémoré cette journée dans une école appelée Mosolo, c'est dans la commune de l'Ansele. Ensemble, ils ont décidé de placer des cantines scolaires dans les prochains jours. Renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur les continents africains, c'est sous ce thème qu'est célébré, ce 25 mai 2022, la journée mondiale de l'Afrique. A Kinshasa, le Devolu a été jeté sur cette école primaire située au quartier urbano-rural de l'Ansele pour commémorer cette journée mondiale de l'Afrique. En sa qualité du vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains, Rachid Agassim opte pour pragmatisme pour assurer un minimum de résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Notre action de ce jour s'imprègne des vraies valeurs africaines, celles de la solidarité et du partage. Notre action ne se limite pas à cette journée seulement, elle s'étale tout au long de l'année. Peter Moussoko, représentant pays du PAM, programme alimentaire mondial, lui a martelé sur l'importance des cantines scolaires. Pour Aminata Namassia, vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, cette activité s'inscrit dans le cadre de la matérialisation, de la gratuité de l'enseignement. Edi Kachalachiboui, directeur de l'école primaire Moussolo, lui a salué le choix porté sur son établissement. Les parents de ce milieu ont des difficultés pour scolariser leurs enfants. Par le modèle des cantines scolaires que nous comptons créer ici, nous voulons impacter le milieu pour que les gens puissent se donner à produire eux-mêmes. Il s'en est suivi la remise des matériels scolaires et autres. À cela s'ajoute le chèque d'un don pour la cantine scolaire de l'Épée Moussolo, en scellé pour trois cents lèvres pendant trois mois. Dégradation de l'environnement, la sécheresse et la désertification s'amplifient. Quelles solutions apporter à ce problème ? Quelques experts en environnement ont échangé au siège de l'ambassade de la Suède. Le monde fait face à la désertification. Selon les experts, ce phénomène est en train de s'aggraver et expose environ 35% des surfaces de terre du monde en danger. Les moyens d'existence des milliers de personnes qui y vivent sont indirectement menacés. Du fait des changements climatiques, d'aucuns pensaient que la sécheresse était la principale cause de la désertification. Bien que la sécheresse puisse aggraver les problèmes, ce sont plutôt les activités humaines qui la provoquent. On coupe les arbres, on détruit les forêts pour exploiter ce bois, et cela sera replanté. Quand vous voyez la quantité de braises qui sortent dans nos villages, les noms qui circulent dans nos sites ici, il faut leur donner des solutions de l'énergie alternative. Ces différentes questions d'environnement, aussi celles à traiter à la conférence Stockholm 50 en Suède, ont fait l'objet des débats lors des discussions en panel à l'ambassade de Suède en RDC, sous la modération de l'ambassadeur Henrik Rasbran. Les différents intervenants et les délégués du ministère de l'Environnement ont réfléchi et échangé pour une planète saine, pour la prospérité de tous, en perspective des assises mondiales prévues en juin prochain. Abordant cette question de la sécheresse et la désertification, Jeannette Bosinghizi, présidente de l'ONG Logos, premier et militante de la protection de l'environnement, précise que cela expose la femme à plus de dangers. Je crois que c'est vrai, nous sommes un pays solution, mais nous devons être conscientes que nous sommes un pays solution. Les deux, quand il y a sécheresse, il n'y a pas d'eau. Mais c'est toujours la fille et sa maman qui font des longues distances pour aller chercher de l'eau. Et en faisant ces longues distances pour aller chercher de l'eau, parfois on les viole. Quel est le niveau d'accès aux soins de santé universel par la population congolaise ? Une évaluation a été faite par les structures financées par la Banque mondiale. La majorité de la population congolaise n'a pas accès aux soins de santé de qualité dû à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment les manques d'infrastructures et technologies modernes, ainsi que la carence de produits pharmaceutiques. Ce qui explique le soutien de la Banque mondiale à l'unité de gestion du programme de développement du système de santé à travers les agences de contractualisation et vérification dans les établissements d'utilité publique. Une révue nationale de la mise en œuvre de l'achat stratégique de soins et services de santé est organisée par le UGPDSS pour évaluer à mi-parcours les établissements d'utilité publique face aux enjeux de la couverture des santé universelles en RDC, le défi et perspectives. C'était au cours d'un atelier organisé à Kinshasa, dont la vice-ministre de la santé publique, Véronique Killumba, a pris part. Pour le coordonnateur de ce projet, Dominique Babo, l'objectif est d'assurer à la population l'accès aux soins de qualité. Il y a un progrès important, mais comme je l'ai dit, il y a des provinces où ça va mieux que dans d'autres et on pense qu'il y a encore des choses à faire, on peut mieux faire. Le docteur Michel Mouvoudi, conseiller principal en santé, appelle au gouvernement à tenir ses promesses pour une mise en œuvre de ce programme qui rime avec la vision du chef de l'État. Et pour terminer, plusieurs colonnes des kimbonguistes étaient visibles aujourd'hui sur les grandes artères de Kinshasa. Tous sont convergés vers le siège à Sayo. Aujourd'hui, 25 mai, c'est la célébration de la Noël. À l'instar d'autres forces vives socio-spirituelles kimbonguistes disséminées dans les quatre coins du monde entier, la synergie de Kimbonguiste et de la ville-province Kinshasa régroupés au centre d'accueil à Kassavoubou. En communier ensemble, comme une seule personne autour de la date du 25 mai, journée célébrée comme étant la Noël des kimbonguistes. Un blanc qui témoigne en faveur des noirs, d'abord les papes, et des deux Golbatchevs. Un noir de l'Afrique centrale, précisément de la RDC du Congo. Donc, comparer tous ces décédés témoignages, donc pour dire que nous avons une réalité, que nous gardons nos kimbonguistes, nous sommes les dépositaires de la vérité. Donc, coup de chapeau à tous les kimbonguistes, pour leur découverte, et RECA, nous avons trouvé. Donc, il y a beaucoup de témoignages, même les blancs, et même quand ils sont à Yankamba, ils ont découvert que Jésus est ici, le Saint-Esprit est ici. L'Apocalypse, ce sont les révélations de Jésus. Et au chapitre 3, verset 12, Jésus dit dans sa révélation à Jean, qu'au vainqueur, je le placerai comme pilier ou colonne dans le temple de Maudier. J'inscrirai sur lui les noms de Maudier, et les noms de la ville de Maudier, qui est la Nouvelle Jérusalem, alors qu'il est connu que Saint-Cambre, qui est la Nouvelle Jérusalem. Bien avant, ce kimbonguiste venu des 24 communes de Kinshasa avait pris d'assaut toutes les grandes artères et routes principales de la capitale à travers une série de carnavals, scandales et cris de joie, et entonant des mélodies tirées de la philosophie kimbonguiste. Et voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci à tous les kimbonguistes du monde entier de l'avoir suivi. Retrouvé à 23h, Serge Mata, demain 20h, Sandra Nyangitabo. Excellente soirée à toutes et à tous.